Pendant que d'énormes masterclass comme Mushoku Tensei, Komi-san, Ken Communicate, ou encore 86 sortent, comme vous le savez, il y a plein d'autres qui sortent en même temps aussi, chaque saison, on rate un nombre d'animé à regarder immense, parce que généralement, on se concentre plus sur les bases, et les sources sûres de divertissement, le genre de truc qu'on est sûr de regarder, et en même temps de kiffer avec beaucoup de certitude, c'est quelque chose que les fans d'animé adorent faire, c'est comme ça d'ailleurs que les top 10 d'animé sont apparus, et que certains ne présentent même pas l'animé qu'ils mettent en miniature, mourrez ! Mais là vous allez me dire, mais alors Yorin, je fais comment pour savoir quel animé regarder parmi tout ça ? Ne vous inquiétez pas, je me présente, Yorin, chômeur de génération en génération, et accessoirement youtubeur, à mes temps perdus, et vous ? Et est-ce que ce donut sucré au sucre est présent avec nous dans la pièce ? OUPPILESS ! Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de TACT au Pédestini, un petit animé de saison, qui passe un peu inaperçu parmi tous ces gros blockbusters, et qui pourtant méritent qu'on y accorde au moins quelques minutes ! Et si vous êtes autant curieux que moi de savoir si ça vaut la peine d'user votre précieux temps à regarder ça, parce que vous êtes tous des FDP, fortune de province, attention, alors vous avez tapé à la bonne porte, restez bien jusqu'à la fin, mettez votre plus gros pouce bleu si vous aimez, et l'abonnement si vous ne l'êtes pas déjà, ne vous inquiétez pas, il m'arrive d'être drôle des fois ! Dans ce monde, des météorites sont tombés du ciel, d'énormes cailloux aux propriétés énormes, sauf qu'une énorme pierre noire, à son tour est tombée, et a lâché dans la nature, des monstres appelés des deux, des monstres qui détestent au plus haut point la musique, et toussons provenant des humains à vrai dire, je vais être honnête, ce genre de monstre devrait exister, hein voilà, pour faire stopper les freestyles désastreux, les Inès dans le bus, et Joule, juste Joule, et pour affronter cette menace, sont apparus les music art, qui usent de symphonie pour battre l'ennemi, et le conducteur, qui aide comme un chef d'orchestre, sa music art pour vaincre l'ennemi plus efficacement, attendez, ça me rappelle quelque chose… Oh ça doit être mon imagination ! Mais quand même, pour éviter tout problème, une loi interdit désormais toute propagation de musique, quelle qu'elle soit, et par la suite, Tacto Pedestini, nous fera suivre le périple de Asahina Tacto, une prononciation vraiment… un musicien qui lui veut voir réapparaître la musique dans tout ce monde, persuadé qu'elle nous sauvera tous, sauf que lors d'un concert, les D2 attaquent, et tuent Cosette, sa meilleure amie, dans le désespoir de la chose, Cosette se transforme en Zerotout, euh, en Destiné, qui est une music art, et Tacte se transforme lui en conducteur, ceci fait, ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer de se synchroniser au siège de Symphonica à New York, car Destiné ne fait que puiser dans l'énergie de Tacte, car elle ne contrôle pas trop ses pouvoirs, du haut de ses airs de Kudéré, même ce robot montre plus d'émotion, c'est pour vous dire, ça sera donc aux côtés d'Anna, et de Destiné, que Tacte va entamer sa route vers New York dans l'espoir de faire revivre la musique, et plein de problèmes vont se lever entre lui et son objectif, et ça sera plutôt kiffant à suivre ! Je dis Destiné, parce que c'est la traduction quoi, mais sinon oui, dans l'animé ils disent Umei, mais de toute façon c'est ma France, mon cochon, mon pinard, mais il faut quand même développer, parce qu'on est très loin de la masterclass ! Vous savez, il y a beaucoup d'animé qu'on regarde, et qu'on apprécie, et qui sont pourtant… Hummm, comment dire, pas si fou que ça, en terme d'histoire, comme par exemple Inuashiki de la dernière vidéo, allez la voir elle est vraiment bien, bah n'allons pas mentir, mais objectivement, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste une succession d'événements malencontreux, qui vont venir créer du mouvement, de l'énergie, et qui par la suite, un tracé d'aventure qui va faire l'intrigue, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un fond très concret, même si ce genre d'animé sont très bons pour chill, juste pendant le visionnage comme ça, et je pense en fait que tact au play destiny, s'inscrit parfaitement dans cet archétype, on ne sait pas vraiment pourquoi il y a des monstres, ils aiment pas la musique, l'autre se retrouve morte et réanimé en zéro tout, ce sont généralement des événements qu'on pardonne, car ils permettent de lancer la série, sans ça, bah y aurait rien eu, genre ok, comme par hasard, y avait un camion qui t'a percuté, et tu t'es retrouvé isekai ! Ok si par hasard, t'as couché avec la soeur de ta prof, qui se trouve t'être aussi la fille de ta nouvelle belle-mère, ok, bon pas tant ok que ça, hein… Et là, c'est clairement pareil, en surface, on a l'impression qu'il y a beaucoup, mais en vérité, pas tant que ça, et même après ces événements pardonnables, la série va juste se focus sur les 3 personnages, leur évolution et leur périple pour rejoindre New York, rien de plus, et je pense que ceux qui regardent ça comme moi, ne le regardent clairement pas pour son intrigue ou son histoire, non, les seuls trucs appréciables dans cette série, sont les combats, bien orchestrés, sans mauvais jeu de mots, avec une bonne musique qui vient soulever le tout, et un thème qui se veut, lui, un minimum intriguant et intéressant, n'allons pas mentir, ça serait comme dire je regarde ISKOOLDXD pour le développement des personnages, développement mammaire plutôt ouais, après beaucoup vont me dire, le thème de la musique est très intéressant, etc, etc, beaucoup de bons trucs, sauf que bon, où est le thème qu'on nous a promis ? Soit disant que les music art se battent avec des mélodies, mais pourtant ils ont quand même des armes, des gigabazookas, des AK47, des épées de malade, toutes dirigées comme des pokémons par leurs dresseurs appelés des conducteurs, qui se font un malin plaisir à organiser des duels de waifu, bon en vrai soyons honnêtes, c'est un bon passe temps en vrai, voilà, et c'est là à mon avis qu'on entre dans le vif du sujet, c'est que cet animé est vide, cette production donne l'impression qu'elle va juste servir d'appât à waifu, permettant de faire seulement de bonnes ventes sur le futur jeu gacha qu'ils vont sortir, on va vous faire apprécier plein de music art différentes, au look assez extravagant pour les faire sortir du lot, tout ça pour mieux les vendre après dans leur jeu de merde, chaque nouvelle music art, t'as l'impression que c'est une version ratée de Billie Eilish, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même Halloween toute l'année, et franchement, le vrai problème, c'est que ça se ressent en fait, des animés promotionnels, il en existe plein, hein, justement l'objectif, c'est que ça se ressente pas en fait, qu'on te vend un truc, là vraiment, y'a rien qui va, on va suivre un dingue du piano dans un monde post apocalyptique non justifié, avec sa meilleure amie qui devient un pokémon shiny, avec une meuf qui va faire le pont entre les deux, mais dont franchement, on pourrait s'en passer, un gay qui harcèle sexuellement le perso principal, et une loli déjantée qui va faire n'importe quoi, après dit comme ça, c'est vrai que… Mais niquez vos mères à un moment ! En fait oui, l'animé ne fait simplement que reprendre des concepts qui marchent, venant d'animés qui ont marché, et vous les balance sous une forme quelconque, et totalement dénué de sens profond, on va dire qu'on soigne juste le premier plan pour que ça reste kiffant à regarder, un minimum, pourtant vous commencez à me connaître, franchement, je suis très indulgent avec les animés de façon générale, j'ai vachement ben aimé Arifureta, c'est pour vous dire, bon après y'a quand même de bons points à soulever ! Non pas elle, parce qu'on ne peut pas dire objectivement parlant, que tout est à jeter dans cet animé, sinon je ne serais clairement pas allé aussi loin dans mon visionnage, vous savez comme moi sûrement que les musiques dans les animés, les ost, les openings sont super importants, ils définissent parfois même toute la popularité d'une oeuvre, en plus de nous faire ressentir des choses uniques, sérieusement, qui ne bande pas en écoutant cet ost d'euro zéro ? Genre vraiment, c'est une vraie question ! Et en fait, baser sa série sur une thématique aussi grande et essentielle qu'est la musique, c'est comme commencer Jojo en étant gay, t'as de grosses bases sur le bail, mais ça veut pas dire que t'as tout quoi hein ! Ici c'est justement le focus sur la musique, avec une excellente animation, qui va rendre tout ça kiffant et prenant à regarder, tout ça bien sûr, avec des personnages qui vont être développés à leur tour, et auxquels on va peut-être se prendre d'intérêt, soit de par la romance, comme pour destinée, ancienne causette aimante, de par l'envie d'en savoir plus, d'un monde où on nous montre rien, ou par simple curiosité, de savoir ce qui est arrivé à tact, d'où lui vient cette passion pour la musique qui a l'air si omniprésente dans sa vie, et d'ailleurs ça se remarque bien, du moment que tu mimes un piano tout le temps, du bout des doigts… Waouh, vous êtes aussi un passionné de piano ? Bah non, je joue à Haosu, connard va ! Ah ! Fin bref, bien que cette série soit sans fond, et potentiellement juste une promotion de jeu mobile à waifu, malgré tout, ça a le mérite d'être bien fait, et qui sait, peut-être vous aussi vous finirez par vous prendre de curiosité pour cet anime si chill, et si extravagant ! Personnellement, ça rythme assez bien ma semaine, avec Mushoku Tensei, Komi-san, et Pharoé Paladin, donc je peux pas vraiment me plaindre quoi, si vous n'en cherchez pas beaucoup, avec une bonne animation, un projet ambitieux, Madaos et Mappa c'est vachement bien, franchement arrêtez tout, et allez regarder, ça vaut le coup ! Mais si on peut dire que vous êtes assez exigeant en terme d'animé, honnêtement passez votre chemin, il y a tellement d'animé de saison qui sortent en ce moment, que ça serait dommage de se forcer à regarder ça ! Fin bref, je referai peut-être une vidéo sur l'animé, si je dois parler d'une saison 2 un jour, même si sans vous mentir, l'animé est clairement une promotion du futur jeu gacha, et généralement dans ce genre de cas, l'animé va juste tout donner, et tout lâcher après, donc c'est vraiment possible que je n'en reparle pas du tout, bien que dans tous les cas, je vous tiens au courant en commentaire, comme d'habitude ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, d'entendant, portez-vous bien, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz